Le Pôle Fruitier de Bretagne Le Pôle Fruitier de Bretagne, c'est une fédération d'associations, de collectivités et de professionnels qui œuvrent localement à la conservation, l'étude et la valorisation du patrimoine fruitier breton. Alors, notre projet va se dérouler sur la région Bretagne et le département de Loire-Atlantique et il a pour finalité la sauvegarde et la transmission d'un patrimoine forestier bocager fruitier breton. Eh bien, les cormiers et les poiriers sont doublement intéressants car il s'agit d'essences fruitières à très longue durée de vie qui vont jusqu'à 300 ans et les spécimens qu'on rencontre en Bretagne ont généralement plus de 100 ans, voire souvent plus de 200 ans. D'autre part, ce sont des arbres qui portent des fruits dont les variétés ont été transmises à travers les siècles par l'homme. Ça, on le sait déjà parce que les fruits sont très différents du fruit sauvage mais aussi, et c'est ça qui est remarquable, on voit sur le tronc de ces vénérables la trace du greffage c'est-à-dire la marque de celui qui a greffé il y a plus de 200 ans. On est donc en présence d'un patrimoine génétique et culturel unique. Ce qui nous a décidé à déposer ce projet, c'est qu'on est littéralement en train de mener une course contre la montre avec un temps qui s'accélère en haute défaveur. En effet, on s'aperçoit que ces cormiers et ces poireilles vénérables disparaissent à un rythme qui s'accélère ou en tout cas à un rythme plus rapide que celui qu'il nous faut pour les étudier. Et le problème, c'est que autant quand un bâtiment s'écroule, en général on sait le construire, par contre quand un arbre fruitier meurt, il emporte avec plus sa variété définitivement. Et c'est pour ça qu'il faut agir vite. Concrètement, on va agir selon trois axes. D'abord et avant tout, il nous faut préserver d'urgence ce patrimoine en sursis. Pour cela, nous allons créer des pépinières de sauvegarde dans lesquelles seront greffées en double exemplaire les variétés des poiriers et des cormiers inventoriés. Ensuite, il nous faut aussi réfléchir à long terme en créant des vergers conservatoires qui eux seront menés en agroforesterie. Pour le second axe, nous allons structurer un observatoire régional participatif. Ainsi, chacun pourra apporter ses observations et contribuer à l'amélioration des connaissances de ses arbres. Enfin, pour ce dernier axe, nous travaillerons à la transmission de ce patrimoine. D'une part, en mettant à la disposition du plus grand nombre les savoirs et savoir-faire associés à cette plus diversité cultivée. Et d'autre part, en travaillant avec les forestiers et les acteurs bocagés, à réimplanter dans le paysage ses cormiers et ses poiriers. Bref, il y a du boulot. Merci. 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 Merci.